J'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, et puis entre Paris, les vacances étaient parisiennes. Puisque ma mère est parisienne, donc j'ai toute ma famille du côté de ma mère qui habite à Paris. A Paris, j'ai un atelier à Aubervilliers, à Aubervilliers-la-Courneuve, exactement, la station, un grand atelier, magnifique, mais bon, je peux travailler n'importe où, en fait. Je me suis rendu compte qu'en allant en résidence à New York, avec Culture France, je travaillais très bien à New York, ensuite je suis partie au Japon, je n'avais pas d'atelier, je travaillais quand même dans des sociétés, des fois en fait, mais on peut appeler ça d'ailleurs des méta-ateliers, les ateliers de sociétés avec lesquels je travaille. Donc, des grands ateliers de soudure, ou le chantier naval à Cherbourg, ou des structures comme ça avec lesquelles je réalise des œuvres. C'était Jeune Création, à Paris, en fait, j'arrivais à Paris, je faisais un poste-diplôme au Beaux-Arts, j'avais 2-3 expositions comme ça de prévues, et puis j'ai eu tout de suite le prix, le prix qui était décerné par Colette Barbier, de la Fondation Ricard. Ensuite, j'ai fait une autre exposition, ça a été pareil, et du coup, à chaque fois, ça a fait boule de neige, on mange quand même des pommes de terre, mais les choses se sont assez, finalement, bien enchaînées. Tout m'émeut. Tout. Donc, en cité 1, ça serait compliqué, mais j'étais entourée dans mon enfance d'écrivains, beaucoup, puisqu'Alain Robbe-Grillet est né à Brest, comme moi, et que c'était le meilleur ami de mon meilleur ami. Donc, j'ai grandi entourée des écrivains du Nouveau Roman. Moi, j'adore la danse contemporaine, j'en ai fait 10 ans. Dernièrement, dans ma pièce à 7, au Crac, une pièce qui s'appelle Swing, j'ai fait intervenir une danseuse qui est géniale, qui s'appelle Christina Toll, qui est intervenue avec 4 danseurs, et j'étais ravie, puisque mes pièces se jouent vraiment sur l'échelle du corps, l'échelle de l'architecture, etc. Donc, pour moi, c'était très important de travailler avec des danseurs, et seulement, j'avais un peu peur, je suis assez timide, finalement, et je ne savais pas si cette pièce allait être à la hauteur et que j'allais pouvoir vraiment inviter des gens. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, et c'était très bien. J'ai tendance à faire uniquement ce que je veux, c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis artiste, d'ailleurs. Je pense que la seule chose auquel je ne peux pas me contraindre, c'est d'avoir des obligations et de devoir répondre à une demande. Donc, quand je fais des œuvres, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Et si on me demande, parce que par exemple, quand j'ai fait une série qui s'appelle Iron Maiden, on m'a demandé des formats plus petits, on m'a demandé ceci, cela. Ben non, c'était non. C'était des pièces qui faisaient 300 kg, qui faisaient 2,50 m de haut, et puis c'était tout. Moi, je collectionne mes collectionneurs. J'ai décidé qu'il fallait aussi renverser les choses. Donc, à chaque fois qu'un collectionneur achète une œuvre, je lui demande qu'il se prenne en photo avec l'œuvre, là où il l'a mise. Et là où il l'a mise. Je trouve c'est important parce qu'en fait, les œuvres, moi, ce qui me fait bizarre, c'est que souvent, les œuvres disparaissent. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et hop, tout d'un coup, j'ai des œuvres qui sont parties Saint-Barthes, j'en ai aux États-Unis, j'en ai au Japon, tout ça. Et finalement, voilà, je sais que, enfin, sauf effectivement, peut-être un jour, il les prêteront pour une exposition, quelque chose comme ça, très particulier. Mais bon, en règle générale, je pense que plein d'œuvres, je ne les reverrai pas. Donc ça, c'est assez étrange. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un protocole et que les collectionneurs, je les collectionne, voilà, et je voudrais faire un livre de cette collection de collectionneurs avec chaque fois leurs photos. Et d'ailleurs, ça révèle assez, enfin, c'est assez intéressant. Ça révèle plein de choses, non seulement sur moi, mais aussi sur eux. Il y avait le Cracassette et la Fondation Ricaré et la Galerie Leuvenbruck. Donc, que des nouvelles pièces où je construis des murs qui sont à chaque fois dans des... qui s'inscrivent forcément dans des contextes différents et qui sont à chaque fois des variantes complètement... presque qui s'opposent parfois, puisque j'ai fabriqué moi-même des briques avec ce que j'appelle une matière que j'ai inventée, qui s'appelle un bitume crunchy, que j'avais présentée à Seth au sol et qui est cette version à chaque fois présentée de manière différente si elle est présentée. Et là, c'est un mur en bois avec un mortier blanc. Donc, c'était une première version de briques que j'ai fabriquées. Mais c'est que ces briques en bois n'existent pas, donc il a fallu acheter des... presque des troncs d'arbres et les... enfin, les découper, etc., les poncer, les... Voilà. Donc, on est accueillis par ce mur. Et ensuite, lorsqu'on rentre, il y a des polaroïdes, qui ne sont pas des polaroïdes, mais qui fait référence justement à ma première exposition à la Fondation Ricard. Lorsque j'ai eu le prix, je présentais des polaroïdes qui étaient agrandis et qui étaient simplement posés contre le mur et posés contre un tissu. Ce qui m'intéressait déjà à l'époque dans ce polaroïde, c'est que c'est déjà une forme un peu conceptuelle. C'est un objet, ce qui est très rare pour l'image. L'image, c'est quelque chose de presque immatériel, qui est sur un film ou qui est sur un écran. Alors que le polaroïde, c'est déjà un objet en soi. Quand on le fait, quand on fait une image, donc on fait un polaroïde et tout d'un coup, on le pose sur son bureau. Il a une vraie matérialité presque de l'ordre de l'objet. Et donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à cette première exposition que j'ai eue il y a dix ans. Et sauf que là, c'est de la peinture, alors qu'à l'époque, c'était de la photographie qui jouait sur un peu des vases communiquants avec un dialogue avec la peinture, mais qui était de la photographie. Alors que là, les gens, quand ils rentrent, ils pensent que c'est de la photographie, mais c'est de la peinture. Il y a cette série Bubble, qui est une nouvelle série de pièces en béton vert. Donc là, pareil, on travaille sur les matériaux, sur le béton et sur le vert. Ce qui est intéressant, c'est que le béton a exactement la même densité que le vert. Donc au départ, je trouvais que c'était intéressant de marier ces matériaux qui ne se ressemblent absolument pas visuellement, mais qui ont la même densité. Donc toute l'exposition de la Fondation joue sur ces rapports d'espace, de plein, de vide, de lumière, de couleur. Merci. 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 Merci.